Musique Devant vous ce soir va se dérouler la grande aventure de l'énigme du cristal. Un divertissement où se mêlent l'adresse, la débrouillardise et la connaissance du monde de Tintin. Courant à travers le parc de Walibi, une famille va devoir résoudre cet énigme et répondre à sept questions qui les conduiront peut-être à la crypte du grand cristal bleu. Et on accueille la famille Legrèl et tout d'abord les deux enfants, Brieux et Laetitia, qui vont devoir découvrir les sept cristaux magiques pour les assister dans leurs courses folles. Leurs parents, Marie-Chantal et Hervé, et pour compléter l'équipe, les grands-parents, Françoise et Raymond, qui ont réétudié les albums de Tintin et inspecté les astuces du parc. Au fond d'une crypte mystérieuse, un grand cristal bleu est endormi. Pour lui rendre ses pouvoirs magiques, deux enfants vont partir à la recherche de sept petits cristaux taillés. Les deux enfants et leur famille devront affronter cette épreuve. Chaque épreuve consistera à trouver un coffret avec un cristal taillé et ensuite à répondre à une question sur les aventures de Tintin. A chaque bonne réponse, le coffret s'ouvrira et la famille recevra un cadeau. A la fin de l'aventure, une épreuve sésame permettra encore d'ouvrir les coffrets restés fermés. Quand les deux enfants seront en possession des sept cristaux, ils pourront alors pénétrer dans la crypte mystérieuse et rendre la vie au grand cristal bleu qui posera la dernière question. Si la réponse est bonne, le cristal offrira le grand cadeau final à toute la famille. Mais attention, si la réponse est mauvaise, le cristal magique s'éteindra à jamais. Premier accompagnateur de ses sympathiques concurrents, l'éminent tintinologue Jean-Michel Briou. Avec lui, avec eux, avec nous et avec les enfants, sommes tous amis. Et le grand gourou du cristal, le virtuose du chronomètre, l'impartiel meneur de jeu, Jacques Careuil. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Très content d'être là avec vous. Bonsoir à vous tous qui nous regardez depuis vos petits fauteuils. Nous sommes là pour une nouvelle énigme du cristal. La famille va bien ? Très bien, très bien. Jean-Michel. En forme ? Ça marche du tonnerre. Vous allez garder le chapeau pendant toute l'émission ? J'espère que je ne vais pas le porter en tout cas. Et Sam ? Comme d'habitude. La forme ? La forme, la pêche, on a... Il est super charmant, il va être brillant. Ils ont de l'énergie à revendre, ils vont faire courir. Ok, alors vous pouvez tout de suite rejoindre la petite voiture, mais je vais vous donner l'indice si vous voulez. Ok, alors écoutez bien, l'endroit n'est pas interdit aux mineurs, bien au contraire. Alors cours-y et ouvre bien tes quinquets. Sur ton wagonnet, entre deux secousses, tu apercevras l'indien et son coffret. Le colorado ? Oui, c'est le... Le paradeau mineur, cinéma... Non. C'est les wagons qui descendent dans les montagnes. Ton ado, maman ? Le colorado ? Le colorado ? Le colorado, on est d'accord ? Le colorado ? Alors pendant qu'ils se mettent en place et qu'ils prennent le départ, nous allons faire un peu plus ample connaissance avec la famille. Et une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par Hervé aujourd'hui. Hervé, ça ne vous rappelle rien l'ambiance qu'il y a ici cet après-midi ? Un petit peu feu vert, mais est-ce qu'il faudrait le rappeler ? Oui, non, c'est tout à fait... Ah, ben voilà, nous y voilà tout à fait alors maintenant. Mais depuis que vous êtes venu à feu vert, vous avez bien évolué, qu'est-ce que vous faites dans la vie en fait ? J'ai un magasin de meubles anciens et de style, j'adore ce métier, je suis heureux comme tout. C'est formidable ça, quand on fait un métier qu'on aime, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Et quoi, vous achetez ou vous retapez des meubles vous-même ? Je fais absolument tout, j'achète, je vends, je restaure, je patine les copies et je reçois mes clients avec amour. Et on casse de temps en temps. Et Marie-Chantal, vous aidez au magasin ? Oui, oui. En fait, moi je partage mon temps entre les enfants et le magasin. Et ce que j'aime surtout, c'est faire la décoration, changer les vitrilles et faire la décoration dans le magasin. Mais je participe aussi à la vente. Oui, il y a une question que tout le monde doit se poser en ce moment. Brilleux, c'est vraiment un prénom pas courant du tout. C'est breton. Oui, c'est breton, je m'en doute. Mais ça a une raison que vous l'ayez appelé Brilleux ? Simplement parce que vous trouviez ça joli. C'est un super choc. Non, parce que je trouvais ça joli. Je connaissais une famille dont les enfants avaient tous des prénoms bretons. Et j'aimais beaucoup ce prénom, Brilleux. Brilleux avec un C, pas avec un X. Oui, Françoise, qu'est-ce que vous écrivez déjà là ? Je cherche désespérément le Colorado sur le plan. C'est là où elle a pleuré. Alors il nous reste à faire un peu plus ample connaissance avec Raymond. Qui alors lui, toutes les dames qui nous regardent seraient ravies d'avoir Raymond dans leur maison. Parce que vous faites tout. On m'a dit que vous faisiez tout. C'est vrai ? Oui, tout ce qui concerne la maison. C'est-à-dire ? N'importe quoi, le gros œuvre, la plomberie, le chauffage, l'explicité. Et la vaisselle aussi ? Vous n'aimez pas ça tout de suite ? Ah oui, j'aime assez bien faire la vaisselle. Ça ne me dérange pas. Rien ne vous dérange dans la maison. Voilà, chauffez la colle. Bon, alors on peut peut-être voir où se trouve notre ami Sam. Mais avant cela, je vais vous montrer le cadeau. Il est là. Découvrez Tinta comme vous ne l'avez jamais vu grâce à ce superbe crayonné inédit en tirage limité et encadrement de luxe, préfiguration d'une planche originale. Et ajoutez la troisième dimension à l'univers de Tinta grâce à ces trois magnifiques figurines en plomb, reconstitution fidèle des personnages d'Hergé. Alors Sam, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous êtes arrivés où il fallait ? Sam ? Oui, Jacques ? Ah, est-ce qu'on y est ? Mais non ! Non, non ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, la voiture fait des siennes. Allez, on y va. Voilà, on y est, on y est, Jacques. Ah, voilà. Voilà, un, deux, et trois. On se fait à trois. Allez, Leticia. On se fait à trois. On peut starter et on fonce. Si t'as peur, tu fermes les yeux. Alors repérez comme un gars, c'est l'India. Ok, ok. Bon voyage. Il y a un India, repérez. Les parents, si jamais vous voyez quelque chose dans les caméras, ben, donnez un petit coup de pouce et... Touchez l'India, Leticia. Ouais, ouais. Il y a la peur, c'est-à-dire ? Non. J'aime bien. C'est pas peur. J'adore. J'adore les colorados. Wow. Wow, c'est-à-dire ? Marie-Chantal, j'en ai pas parlé, mais ils sont relativement sportifs, les enfants, normalement. Ah, ça peut aller. Oui, il peut, et bravo. Alors, où est-ce qu'ils sont, là ? Oh. Où est-ce qu'ils sont ? Oh, là, voilà. Oh, là, de la gueule. Ça, c'est le tournant, formidable. Oh, les parents, là, ils sont là. Oh, bien, Lucien ! Là, bien, lui ! Je les vois pas ? Ici, oui. C'est eux qui sont là ? Non, non, je sais rien. Ah, là, 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 là. Oui. C'est le plus beau, là. Oh, oui ! 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 Est-ce que vous reconnaissez la voix de vos enfants ? Oui, bien sûr. C'est eux qui crient. Ah, bon. C'est cool, quand même. Ah, bon, 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 bon ! Ah, il est là ! Formidable. Les amis ? Oh, non, mais c'est... C'est déjà qu'il est dans l'Indien. Ah, l'Indien ! Ah, l'Indien ! L'Indien ! Brilleux ! OK. Merci à l'Indien. Ils arrivent ça, ils saufent. Wouhou ! Alors ? Brilleux. Il fallait dire ça. Un marchand de canons célèbres a inspiré le personnage d'une aventure de Tintin qui vend des armes à crédit. Quel est son nom ? Alors, vous avez 1 minute 30. Crono. Oui. Oui, c'est ça. Donc, il s'agit d'un marchand de canons célèbres qui a inspiré le personnage d'une aventure de Tintin qui vend des armes à crédit. Et on vous demande son nom. Vous avez toujours 1 minute 60 secondes, donc vous avez tout le temps. Oui, je crois que c'est bon. On peut donner la réponse. Oui, parce qu'il va vend les deux pays. Bon, allez, OK. OK. Ça va. Et vous me dites... Eh bien, c'est notre ami Basile Bazarov, qui est de la Viking Arm Company, qui vend des obus, 60 000 obus pour le gouvernement de Saint-Théodoros, paiement en 12 mensualités. Nous vérifions. Le problème, c'est que devant M. Bazarov, vous semblez avoir baissé pavillon parce qu'on vous demandait quel était le nom du personnage qui avait inspiré un marchand de canons. Et ce personnage ne s'appelle pas M. Bazarov. Il s'appelle Basile Zaharov, le vrai. Telle était la question. Je ne peux pas vous accorder une bonne réponse. Oh, ben voilà. Bien joué. Bien joué, oui. Par conséquent, ce coffret va rester fermé. Vous savez que rien n'est perdu, puisque en fin d'émission, avec notre sésame, vous allez peut-être pouvoir l'ouvrir quand même. Bon, allez-y Jean-Michel. Non. Mais c'est vrai que Hervé a déjà dit beaucoup de choses. Mais je voudrais quand même parler du véritable personnage, Zaharov, un inquiétant personnage d'origine grecque, naturalisé anglais et même anobli par la couronne britannique. J'ai l'impression que sa seule noblesse d'ailleurs réside dans son titre, puisqu'il est marchand de canons. Et Hergé lui donne en effet le nom de Bazarov, ce qui le rend un peu plus commerçant. Et de fait, il a un sacré sens des affaires. Comme le disait très justement Hervé, même si on ne lui avait pas demandé, il vendait des armes aux deux belligérants. Et il avait créé un phénomène à procéder de vente remarquable. Il a été le premier à vendre des armes à crédit, obus et canons en 12 mensualités. Bon, tout ce petit arsenal, c'est très bien, mais ça ne sert pas à grand chose s'il n'y a pas de guerre. Quand cela ne tienne, on va s'organiser un petit conflit. Et Bazarov, dans Tintin, associé à un certain chiclet de la générale American Oil, va convaincre le général Alcazar, moyennant quelques petits cadeaux, de se lancer le Saint-Théodorus dans la guerre du Grand Chapeau. Et figurez-vous que la guerre du Grand Chapeau, elle a bien existé. En tout cas, elle s'appelait la guerre du Grand Chaco. C'était entre 1931 et 1935. Et elle opposait la Bolivie et le Paraguay. Et on sait que cette guerre, la vraie, la guerre du Grand Chaco, était manipulée par deux compagnies pétrolières, une américaine et l'autre anglaise, d'où peut-être le titre de noblesse britannique de M. Zaharov. Et on sait que Zaharov vendait aussi des armes à la fois à la Bolivie et au Paraguay. On comprend donc le surnom de cet homme qu'on appelait le mania de la mort subite. Alors, je vous donne l'indice suivant. Écoutez bien, c'est une charade. Quand on s'en va, on fiche mon premier. Mon second est le grand maître d'une secte. Et dans le pays de mon tout se trouve un serpent qui couvre ton coffret. Donc, Zaharov, il y a quoi ? Il y a fiche. Quelle est l'expression qu'on dit ? Allez ! Allez, fiche euh... Non, non. Fiche le... Je vois pas. Quand on s'en va, on fiche mon premier. Qu'est-ce qu'on fiche ? Fiche le camp. Qu'est-ce qu'on fiche ? On fiche le camp, hein ? Le camp. Voilà ! Vous avez entendu ? Oui. Fiche le camp. Alors, mon second. Mon second. Ensuite, il y a un grand moine. Comment on dit ça ? Un moine, un... Oui, un prêtre. Un prêtre, non. Un pâpe. Un pâpe. Moni, non. Un pâpe. Ah oui. Comment appelle-t-on le maître d'une secte ? Gourou. Kangourou. Ah, kangourou. Kangourou. Oui, oui, oui. Donc, kangourou. Vous avez entendu ? Kangourou. Oui, le gris kangourou. Oui, le... Le petit kangourou, là, qui... Oui, je vois. Il s'élève ou alors... Non, 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 tu sais, le tout petit... Dans le pays du kangourou, c'est quoi, le... Le pays du kangourou, c'est... C'est ça. Mais comment, là, il y a les petits kangourous ? C'est tout petit, il y a tous les petits kangourous. Il y a aussi, là. Ah, kangourou, qui ? Allez, voilà. Wally-Biland, prieux. Comment ? Wally-Biland. Voilà. Wally-Biland. Ah, ben, elle était temps. Non seulement, vous avez pas pris des potes, mais en plus, il va être un petit temps auprès des enfants, au fond. Ah, c'est plus facile tous les jours, hein, là. Bon, alors, le cadeau. Oui, parce qu'ils n'ont pas peur. Synchronisez toute la famille à l'heure de Moulinsard, grâce à ces 8 superbes montres. Chacun aura la sienne et les enfants, une à chaque poignée. Et pour que chaque instant de votre journée soit rythmée, c'est Radio Réveil, Radio Baladeur et Discman. Alors, nous allons voir si Sam est déjà plus ou moins sur le trajet, s'il est arrivé. Sam ? Bon, Brilleux, tu dois trouver un serpent. Quoi ? Un serpent ? Oui, oui, il faut regarder un serpent. Oui, parce qu'il y a un serpent. Ah, oui, là, là, on voit. Ben, il y a un gourou. Brilleux, tu le vois ? Oui, je vois un... Dans le corps. On peut lui dire bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Il est sympa. T'en aimerais à voir. Vous allez bien voir quand ? Ben, ouvrez alors, si vous allez bien voir. C'est pas, mais... C'est si, attention, il y a des serpents. Nous. Ah, oui. Oui. Ouh, là, c'est tout le monde fait ça. C'est formidable. C'est un peu périlleux, ça. Oui. Oh, là, là. Oh, là, là, là. Vous n'aimez pas ça, apparemment, pour Antoine. C'est génial. Bon, alors, la question. Bon, on va plus appeler ça l'énigme du chrysal, on va appeler ça Indiana Jones, d'accord ? Voici une vignette extraite d'un de ses rêves qui abandonnent dans les aventures de Tintin. Nous en avons caché un élément, à vous de les découvrir. Une minute trente chrono, donc il s'agit d'un rêve des aventures de Tintin dans lequel un élément a été caché. Les bijoux ici. C'est dans les bijoux ? C'est un docteur qui rêve. Je demande à vous tous qui êtes avec nous ici, sur le plateau, au château de Moulinsard, de ne pas souffler, vous êtes gentil. C'est quand il rêve. Non. Regarde plutôt dans les... Dans les piquetons, on voit où il y est. Oui, on fait des sacs de serpents. Moi je vois... Ah bon, elle est là avec son perroquet. Oui, il rêve de ce perroquet, ce perroquet le rend fou. Regarde. Ah. Il vous reste 40 secondes. Ah non. C'est dans les bijoux, ça, le perroquet ? Ce perroquet le rend fou, tu veux chercher ? Non, c'est pas là. C'est pas dans le souci. Je ne me souviens pas que c'est ici. 30. Il reste 30 secondes. Allez maman, on peut gagner. Allez, entouragez-les ! Moi je me souviens, quand il a reçu ce perroquet, il en est devenu fou. Or il le reçoit au début. 15 secondes. Voilà, il reçoit ce perroquet là, il est dans sa cage, et puis il se fait mordre par le perroquet et il en rêve. Attention, 5. Ah voilà, j'ai trouvé. Et vous me répondez. Génial. Eh bien, il se voit lui-même dans une salle de spectacle avec tous des perroquets autour de lui. Et c'est dans les bijoux de la Castafior. C'est dans les bijoux de la Castafior. C'est dans les bijoux de la Castafior. Page 14. Et le personnage qui est passé ? Non, je ne t'ai plus. Jean-Michel. Ne racontez pas tout l'album parce qu'il y a quand même 62 pages. Il y avait beaucoup de choses à découvrir dans cette case, mais vous avez eu l'esprit bien tourné. C'était bien la nudité de Haddock qu'il fallait voir. C'était bon. Bravo, Hervé, parce que c'était vraiment in extremis que vous l'avez trouvé. Bravo. C'est rattrapé. L'important, c'est de le trouver. Donc, nous allons pouvoir ouvrir le premier coffret de cette émission. C'est déjà que les enfants n'osent pas communiquer leur joie. Et pour cause. Ouais ! Ouais ! Bon, on va quand même ouvrir, hein. Ouais, ouais. Allez, c'est loupe. Voilà. Hop ! Et le premier. Waouh ! Ouais ! C'est bien ! C'était ça ! Et bien voilà. Et donc, le cadeau de cette épreuve est pour vous. Vous allez l'emporter. J'espère qu'après ça, ils ne vont pas demander d'avoir un serpent imprivoisé à la maison. Parce que... J'espère. Jamais. Vous savez, Jacques, ça tombe bien. Parce que je voulais parler à propos de ce rêve de psychanalyse, d'actes manqués. Ah ben oui, j'en ai bien besoin moi. Voulez-vous vous allonger, Jacques ? Oh, si je pouvais ! Mais ce ne sera pas nécessaire. Regardez encore cette case du Capitaine Haddock. Elle est célèbre dans les bijoux de la Castafiore. Elle a été analysée d'ailleurs en profondeur par Benoît Peters, l'auteur du dossier du Monde d'Hergé, pardon, du Monde d'Hergé. Et bien, on va faire un petit peu de psychanalyse comme je l'ai dit. Vous savez, Freud a beaucoup analysé les rêves et un des éléments typiques de l'inconscient qu'il analysait, c'est la condensation. La condensation, c'est le fait de rassembler deux images en une. Alors, regardez la case de ce rêve et vous voyez à gauche un perroquet muni d'un collier et d'une robe. Donc, il n'y a pas de doute, le perroquet et la Castafiore ne font qu'un. Et puis, deuxième phénomène typique de la psychanalyse, c'est la surdétermination, c'est-à-dire le fait de dupliquer une image particulièrement forte. Alors, regardez encore cette image et vous allez voir qu'il y a deux éléments qui ont la tête écarlate. D'un côté, la Casta Perroquet-Fior et de l'autre, le Capitaine Haddock. Remarquez au passage qu'en général, un perroquet se promène rarement habillé, tandis qu'ici, il est assez rare de voir le Capitaine Haddock nu. Et ça m'amène au troisième élément, au troisième phénomène psychanalytique. Ce troisième phénomène, c'est le déplacement. Freud disait que les rêves sont souvent la version censurée d'un fantasme ou d'une angoisse. Or, quelques instants plus tôt dans cette aventure, le perroquet a mordu un organe du Capitaine. Et le Capitaine qui rêve dort avec le doigt bandé. Alors, je vous laisse libre de déterminer quel fantasme habitait le professeur, le Capitaine Thomas. Nous allons immédiatement maintenant passer à l'indice suivant. Cette fois-ci, je peux écouter bien. À Walibi, Yiyi, se trouve un endroit, Yaya, où l'on monte très haut. De là-haut, tu auras aperçu Yuyu, le coffret Oye. Attends, on va laisser les enfants. Alors, Riyo, tu sais où c'est quand même ? Ça te dit quelque chose ? Ça te dit rien ? Mais non, écoutez ce que maman me dit. Riyo, oui ? Le Yiyi, ça te dit rien ? Le Yoyo ? Le Yoyo ! 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 Ok, foncez vers le Big Yoyo ! Allez, on y va ! Et voilà partis ! Et tout de suite, le cadeau ! Découvrez les 21 aventures de Tintin en cassette vidéo, plus de 13 heures de dessin animé dans un coffret magique RCBF vidéo. Et rejoignez la Lune à bord de la fusée du professeur Tournesol afin de vivre tous vos rêves en apesanteur. Eh bien, il était question de rêve, on y reste ! Toujours les rêves ! Eh, revenons à la réalité, Sam, vous êtes là ? Eh, on y est, on y est, on est à... On est tout prêts ! On est tout prêts ! Yoyo ! Vous avez fait vite alors, cette fois-ci ! Yoyo ! On y est ! Alors là, les enfants, écoutez quand même bien ! Vous connaissez l'attraction, vous l'avez déjà faite ? Oui ! Alors on va laisser installer là, peinard, mais c'est en montant qu'il faut repérer le coffret ! Ouais, ok ! D'accord ! Ouvrez bien vos yeux ! T'as entendu, Brilleux ? Oui, oui, oui ! Regardez bien autour de vous ! Regardez bien ! En montant, hein ! Oui, oui ! Vous avez une superbe vue à arriver en haut ! Et vous allez avoir une belle vue tout en haut ! Je sais ! I know ! La sécurité ! C'est toujours le truc qui m'inquiète ! C'est là ! Et derrière ! Ah ! Et voilà ! Non problemo ! Non problemo ! Ouvrez ! Regardez bien ! Regarde bien ! Regardez bien ! Regardez bien ! Regardez bien ! Regardez bien autour de vous ! Mais si si ! Regarde ! Oui oui ! Mais on va ! On va ! Oui là ! Là ! Là ! Il l'a vu ! Très de quoi ? Ha ha ! Vous l'avez trouvé ? Il l'a repéré ! Il l'a repéré ! Il l'a vu ! Ha ha 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 ! Génial ! On y va ! On fonce ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Voyez ! Là il est brillant ! Oui ! Il est brillant ! Il était simple dans en haut mais là… Il est là ! Passe ! Là ! Il est chaud ! Parle haut ! Voilà ! Voilà ! Oui ! Ça y est ! Vas-y ! Allez ! Allez ! Allez ! Ah ! Bravo, chérie ! Le tour n'est pas solide ! Oh, je pense que ça arrête là ! Oh là là, c'est ça ! Oh là là, il faut bien ! C'est ça ! Et tout de suite, nous allons découvrir la question de cette épreuve-ci ! Tiens, allez là ! Alors, Laetitia, tu peux lire la question déjà, si tu veux ! On attend Brilleux ! Pas trop vite ! On comprenne ! Les Duponts ont été enlevés la Duponts élevée Non, non ! Les Duponts ont élevé la contrepétrie au rang de style littéraire à part entière. Parmi les quatre exemples suivants, trois seulement sont authentiques. Quel est le faux ? Donc, on a bien compris la question ? Oui ! Donc, euh... Vous savez que les Duponts, bon, ils emploient très, très souvent, presque toujours, des contrepétries. Vous allez en entendre quatre, et il faut me dire laquelle est fausse. D'accord. OK ? Alors, on fait silence dans les gradins. Écoutez bien ! Un. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Je dirais même plus. Autant chercher une aiguille dans une fotte de boin. Deux. Il n'y a que cet individu nous a insulté et que nous exigeons des excuses. Très juste. Cet individu nous a excusé. Nous exigeons des insultes. Trois. Et puis, à votre âge, ce serait de la phonie. Je dirais même plus. À votre âge, ça ferait de la sottise. Quatre. On va voir si on a la réponse, d'abord. Ah oui, oui. Nous portons la moustache depuis notre plus tendre enfance. Je retenais. Parfaitement. Depuis notre plus franc s'entendre. Oui. Vous avez une minute, c'est trente. Oui, oui. Crono. Moi, je pense que c'est la deux ou la trois. La dernière phrase, il l'a effectivement dite. La première aussi. En tout cas, la première existe. En tout cas. Pour faire attention. La première, il l'a dit. C'est juste. Oui. La quatrième, il l'a dit aussi. Maintenant, il y a exigeons des excuses. C'est juste. Il y a à votre âge des sottises. J'hésite entre les deux dernières. Je sais que la quatrième, il l'a effectivement dit. Oui, génial. On ne peut pas répéter, non. Il exige des insultes. Moi, j'allais plutôt. Autant chercher, oui. Je l'ai lu, moi. Celui-là, je le connais. On hésite entre les deux dernières. Soixante secondes. Une ligne encore. Non, non. La première, en tout cas, est bonne. Les moustaches, ça, je sais. Ils disent qu'ils portent la moustache depuis la plus tendre enfance. Si vous avez besoin d'encouragement, vous nous le dites. Oui, c'est une phrase qu'il a dite. Mais je ne sais pas si c'est une contrepréterie à cette phrase. Mais il suffit de regarder dans le Tintin. Il dit ça. 45 secondes. C'est la deuxième. Je ne sais plus dans lequel. Si ils ont besoin d'encouragement. Il faudra parler avec la même. C'est peut-être la quatrième. Montre-moi. Depuis la plus France entendre. Oui, ça, je ne m'en souviens plus. Dépêchons-nous, dépêchons-nous. Il vous reste toujours 30 secondes. 30 secondes. Il faut trouver là. Je ne sais plus dans quel Tintin ça se trouve. C'est chez vous. Ce n'est qu'une seule vignette. Depuis la putance. Il reste 9 secondes. C'est quoi la dernière ? La dernière, je n'ai pas noté. La moustache. Il porte la moustache depuis la plus tendre enfance. Oui, et la troisième ? Et ça, c'est à votre âge, l'histoire de la sottise, de la bêtise. Dis la phrase, dis la phrase. Tu viens noter ? Non, c'est ici. Attention, plus que 5. 5 secondes et vite ! Votre réponse ? La moustache. C'est la quatrième avec la moustache qui est... Il la porte depuis la plus tendre enfance, mais on ne sait pas si... Enfin, on ne croit pas qu'il existe la contrepéterie. Jean-Michel. Alors, faut-il vous féliciter ou vous pénaliser ? Je dirais même plus. Faut-il vous finaliser ou vous péniciller ? Je choisis la deuxième position. Vous avez perdu. Ah, quel dommage ! Bon, à nouveau donc, un coffret qui reste fermé, mais qui s'ouvrira peut-être en fin d'émission. Jean-Michel, je vais vous surprendre beaucoup, mais c'est à vous. J'avais rien préparé, je croyais que... Vous ne dites rien maintenant. Si, je vais reparler des contrepéteries de Dupont. Je pense que c'est assez intéressant. Et on va peut-être revenir sur les contrepéteries authentiques des Duponts, bien sûr, pour vous montrer qu'en fait, Hergé ne les lance jamais gratuitement. Il y a toujours un petit sens aux contrepéteries. Regardez celle-ci. La fameuse botte de foin. Ça se passe dans le Temple du Soleil et nous avons les Haddock et Dupont qui cherchent les traces de Tintin dans le sable. Dieu sait s'il y a bien un endroit, le sable, où il est facile de chercher des traces de pas. Eh bien, pour les Duponts, non. Ils trouvent ça insurmontable et ils considèrent ça comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et puis, voyez la deuxième contrepéterie. Ça se passe dans... On a marché sur la Lune. Et là, Dupont avec D en sort une énorme. Il dit, nous exigeons des insultes. Énormes au point que son partenaire, pour une fois, le reprend. Et lui dit, mais non, gros bêta, c'est le contraire. Et alors, regardez bien ce qu'il va dire. Écoutez bien, parce que vous ne le verrez pas. Il dit, nous allons dire le contraire. Nous lui devons des excuses. Il n'y a quand même que les Duponts pourraient être insultés et s'excuser en même temps. Quant à la dernière, qui vient d'Epicaros et que vous avez considérée comme fausse, il déclare donc pour plaider qu'ils portent la moustache depuis leur plus tendre enfance. Mais c'est pour les parents que ça a dû être dur. Ok, nous passons tout de suite à l'indice suivant. Nous vous écoutons, Jacques. On ne se laisse pas aller. Oui. Attention. Dans cet endroit, on canard de sec. Au coeur des cibles, un indien au coeur sensible. Si tu lui cries haut les mains, il laissera tomber ton coffret. Tu vas où c'est, Laetitia ? C'est près du Colorado. Il y a un petit stand de tir avec des tas de personnages. Ah oui ! C'est près du Colorado. Il faut aller par là et puis... Comment s'appelle ce stand ? Il s'appelle comment le stand ? En fait, c'est près de... Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a dit ? Oui, encore quelque chose. Pistolet. Pistolet rose ? Un pistolet rose. C'est vous qui l'avez dit. Bon, il se met en rond. Et tout de suite, nous vous proposons le cadeau de l'épreuve. Voyez-y, plus clair, grâce à ses lunettes solaires. Deux paires de lunettes décorées pour les quatre yeux de nos jeunes aventuriers. Et reviver les exploits de Tintin sur un support immortel, c'est si ces vidéos contiennent chacun une aventure en dessin animé. Voilà ! Alors Sam, on est déjà prêts à tirer. On est là ! Allez ! Vas-y, vas-y, non ? Vous voyez rien ? Si, il est là. Vous voyez quoi, là ? Il est là ! Il est là ! Il est là ! Il va s'en fouiller. Voilà. C'était une question de... Ah, il fallait tirer dessus. Bravo ! Ok ! Ok ! Alors, on les applaudit ! Et nous allons tout de suite évoquer la question ! Ici, là ? Voilà ! La question ! Dans quel album des aventures de Tintin voit-on des personnages pourvus de patins à roulettes ? Une minute trente ! Roule et je laisse ! Renaud ! Là, la question est claire, hein ? Vous avez compris ? Oui, dans quel album... On vous demande de nous dire dans... Dans quels albums on voit des personnages à patins à roulettes ? Donc, Maman ! Donc, Objectif Lune ! Il y a un tournesol ! Qui est patins à roulettes ! Maman ! Ils vendent les patins à roulettes ! Oui ! Objectif Lune ! Doucement ! Il vend des patins à roulettes ! Je ne sais pas si c'est... Vous entendez les enfants ? C'est pas tout à la fin, ça ! Maman ! Objectif Lune ! Il y a des patins à roulettes ! Il y a des patins à roulettes ! Il y a des patins à roulettes ! Oui ! C'est où, c'est ça ? C'est un coquin stock ! Objectif Lune ! Vous entendez les enfants, les parents ? Oui, oui ! Objectif Lune, j'ai entendu ! Objectif Lune, je vais regarder ! Allez ! Mais, attends ! 50 secondes ! T'es sûr d'Objectif Lune ? Vous l'avez dans le sol ? Oui, là, c'est celui-là ! Il faut citer plusieurs bouquins ? 40 ! Dans quel album ? Dans quel album ? Et alors, il y a... Quand Abdallah est prisonnier, c'est dans l'île noire ! C'est ça ? Ah oui, c'est pas dans l'île noire ! C'est dans Coquin Stock ! Mais non ! Objectif Lune ! Objectif Lune ! Non, non, c'est pas Objectif Lune ! C'est dans l'île noire ! Non, non, c'est pas... Il vous reste 20 secondes ! Vite, vite, vite ! 5 secondes ! Des prisonniers ! Féchez-vous ! Non, c'est pas Objectif Lune ! Combien de secondes il reste ? 13 ! 13 ! Dans l'île noire ! 10 ! Ici ! Oui, voilà ! Voilà ! Ah, on va voir ! Alors, vous me donnez votre réponse, Hervé ! Bon, eh bien, on voit un tournesol sur des patins roulettes ! Dans Coquin Stock, page 8 ! Deuxième strip ! Oui, c'est bon ! Trois images ! Et on le voit aussi dans l'or noir ! C'est Tintin ! C'est incroyable ! Donc, nous allons voir ce que Jean-Michel a à nous raconter là ! On va d'abord voir le cristal, Jack ! Oui ! Vous ne voulez pas regarder, mais... Impeccable ! Alors, Jean-Michel, c'est à vous ! Ah bon ? Vous avez semblé entendre des applaudissements ? Oui ! Je crois aussi ! J'ai l'impression que ce sont des cris ! Des cris ! Oui ! Je vais vous parler justement du professeur Tournesol qui, heureusement, lui, est sourd ! Et qui a connu une trajectoire scientifique particulièrement difficile et curieuse ! Rappelez-vous, à ses vénus, il produit des inventions dont personne ne veut ! La machine à brosser les vêtements dont ceux du Capitaine Haddock sort en charpie ! Un lit placard qui écrase les Duponts, enfin... Et puis, ça commence à aller un petit peu mieux ! Il crée un sous-marin requin dont la vente du brevet au gouvernement permet à nos héros d'acheter le château de Moulinsard ! C'est quand même pas mal ! Et puis, tout à coup, il exagère ! Souvenez-vous, ses essais sur les explosifs provoquent une explosion au château de Moulinsard ! Voilà ! Ensuite, il se pique d'envoyer au péril de leur vie nos amis sur la Lune ! Et c'est pas tout ! Il crée, à un moment donné, l'arme absolue ! Plus grave, plus dangereuse que la bombe H ! Alors, à ce pas-parti de ce moment-là, c'est l'affaire Tourneçon ! On a l'impression que ses amis lui demandent de se calmer un petit peu ! Et en effet, dans les histoires suivantes, on le voit inventer une paire de patins à roulettes à moteur ! Et puis ensuite, dans les bijoux de la Castafior, il crée une rose, une nouvelle variété de roses ! On croirait qu'il s'est calmé ! Non ! Tout à coup, ça lui reprend ! Il crée une invention véritablement diabolique ! Une pilule qui rend le whisky infecte ! Je vais vous dire une chose ! Les savants, il faut les contrôler, sinon ils sont très 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 dangereux ! En tout cas, cette épreuve vous a rapporté votre cadeau et aussi un cristal de plus dans le grand écran ! Alors l'indice suivant, écoutez bien ! Ton coffret se trouve dans une pirogue ! Prends garde aux éclaboussures ! Si tu parviens à le garder au sec, tu pourras arroser ça ! Oh ! C'est pas marrant quand ils trouvent tout de suite ! On y va ! C'est pas marrant à garder au sec ! T'allais laisser les enfants ! Salut mon pote ! Ils ont trouvé très vite, j'espère que vous trouverez aussi très vite la réponse à la question et vous gagneriez ceci ! Commencez vos journées en force en déjeunant avec ce superbe service au motif tintinesque ! Composé de 48 pièces, il vous sera servi sur un plateau ! Voilà, petit déjeuner Tintin pour toute la famille, mais bien sûr il faut trouver le coffret ! Sam alors, où en sommes-nous ? C'est bombé de monde, ce qui fait qu'on a vraiment dur à passer partout ! Il y a beaucoup de personnes ! Brieux, il y avait un raccourci par derrière ! Tu te souviens où tu es passé par là ? Eh bien, fais gaffe que j'aille ! Et je vais prendre le raccourci de maman ! Regardez ! Voyons quoi ! On y va ! Allez les enfants ! Tu te souviens, Brieux ? Tu te souviens ? Dans la boue ? Regarde, il mange dans la boue ! C'est génial le monde ! Attends, Attends ! Attends Laetitia ! On va aller boire quelques tasses ! Laetitia, tu te mets en arrière ? Moi ? Oui ! Ah, c'est en arrière comme ça ! Ah non, non, non ! Tu te souviens ? Non, il est déjà retourné ! Oui ! C'est combien ? Ben là ! Tu sais ce que tu as besoin en arrière ? C'est en arrière ! Pourquoi vous avez eu une expérience, quand elle était en avant, qu'il n'a pas bien réussi ou quoi ? Non, parce qu'on se construit de la boue, parce qu'en fait, on allait aller dans l'eau ! On s'en vient d'abord en avant, puis on descend en arrière ! Alors Sam, vous m'entendez ? Oui ! Mais moi, je vous entends, Jacques ! Ce qu'on n'arrive pas à savoir, c'est si Brilleux a lu la question ou pas déjà ! Vous voyez un coffret ? Et ici, on l'a trouvée ! On l'a trouvée ! Mais bon, 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 on va l'arrêter là dans quelques secondes, Jacques ! Oui, ils sont dessus ! Attention au plongeon ! Attention au plongeon ! Attention au plongeon ! Attention ! Ils sont là, ils sont là ! Ça fait du bien, hein ? C'est génial ! Vous voyez ! Vous voyez ! Voilà ! Méticia ! Méticia, il y a question ! Doucement ! Vous allez voir et entendre un extrait d'un rap inspiré d'une aventure de Tintin et enregistré dans la salle des fées de Moulinsard. Il faut de retrouver de quelle scène des aventures de Tintin. Il s'agit de relever trois erreurs factuelles commises par le rappeur. Donc, je vous répète, vous allez voir et entendre un rap. Un rap. C'est un extrait des aventures de Tintin. Il faut savoir de quel album est extrait tout ce que le rappeur va vous dire. Et il faut trouver trois erreurs, mais des choses importantes, hein ? Comme par exemple, je sais pas moi, Milou est un chien à cinq pattes. Des choses de cet ordre-là. Alors, on fait silence dans les gradins, écoutons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mille Savoirs de Mille. Mille Savoirs de Mille. Mille Savoirs de Mille. Vous avez donc une minute trente chrono. Je sais pas, j'ai une curieuse impression. J'ai l'impression d'avoir vu ce rappeur quelque part. Vous pas, Jean-Michel ? Il y a beaucoup de jumeaux dans les aventures de Tintin. Oui, oui, oui. Il y a pas moyen d'avoir le texte. C'est le drapeau rouge. On l'a très malentendu. On peut pas avoir le texte. Ah non, non, non. Ça, je suis comme désolé. Il parle du drapeau. Il parle d'un voyage dans le temps. D'accord, c'est... Non, mais c'est ça. Un voyage dans le temps, il y en a un dans votre temps. 1680. 1680, c'est ça ? C'est bien. D'abord, c'est ça ? 1680, ok. 1680, c'est pas ça. J'en ai déjà trouvé deux. Le drapeau n'est pas blanc, il est rouge. Et alors, il parle de la Polynésie aussi. La Polynésie. C'est pas la Polynésie. La Polynésie, c'est... Et alors, il parle aussi de... Lille Saint-Domingue. Ben donc, c'est pas ça. Lille Saint-Domingue ? 45. Dans les Antilles. Polynésie, maman. Oui, voilà. Enfin... C'est un peu ça. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Antilles. C'est blanc. Et alors, c'est dans les Antilles. Qu'est-ce qu'il reste 30 secondes ? J'ai déjà trois. Il parle d'un drapeau blanc, c'est un drapeau rouge. C'est pas juste. C'est pas 1690. Et c'est pas la Polynésie. C'est pas la Polynésie. C'est pas petit. C'est pas la bonne date. Qu'est-ce que c'est ça ? Il a mille Saint-Domingue ? Non, mille Saint-Domingue. C'est pas encore 15 secondes. 15 secondes. Oui, bon, ben... Pour les trois erreurs. Antilles, Polynésie, 1690. Allez ! Et l'on est ma peau qui... Attends, qui n'est pas blanc, qui est rouge. Oui. Vas-y. Appuyez ce bouton. Oui. Alors, Hervé, votre réponse. D'abord. Eh bien, j'ai entendu 1680 et c'est 1698. Je précise que ça se passe dans Le secret de la licorche. Oui. Le voyage, c'est pas en Polynésie, mais c'est à Saint-Domingue, dans les Antilles. Et le drapeau ? Et le drapeau ? Il est pas blanc. Et le drapeau, il n'est pas blanc, il est rouge. Oui. Jean-Michel. Alors, avez-vous abusé le rappeur ou le rappeur vous a-t-il abusé ? Le rappeur abusé. Je pense que c'est la deuxième formule. Il vous manque une erreur. C'est la bonne. Eh bien, par conséquent, il reste un autre coffret fermé. Ça va devenir dur dur pour la fin et très passionnant. Jean-Michel. Eh bien, je vais vous éclairer à ce sujet. Vous avez bien fait de reconnaître le secret de la licorne. Pour cela, chapeau. Et puis, c'est cette fameuse scène où le capitaine Haddock se dédouble et parle à 250 ans de distance à son ancêtre. Alors, eh bien, en effet, ça ne se passe pas en 1680, mais en 1698, c'était bien juste. Et la licorne est abordée par des pirates qui arborent un drapeau noir. C'est ce que le rappeur disait. Il n'était ni blanc, ni rouge. Et puis, pour mieux entrer dans le récit, Haddock renonce à son éternelle casquette et il met un chapeau et non pas une casquette sur la tête. Il a son suite d'un bleu uni. Ça, ça n'a pas changé. Et puis, que se passe-t-il ? Eh bien, la licorne est évidemment démolie par l'immonde Rackham le Rouge. Rackham le Rouge, ça se passe bien sûr dans les Antilles et non pas en Polynésie. Et Rackham le Rouge montre à Haddock un coffret. Un coffret comme celui que nos enfants peuvent trouver dans l'édigme de cristal. Et ce coffret contient quoi ? Il contient des diamants et non pas des pièces en or, comme le dit le rappeur. Et puis, ces diamants, d'où viennent-ils ? Eh bien, ils proviennent d'un butin. Butin pris sur un bateau espagnol, cher rapport. Et pas un bateau anglais. C'était le début d'une longue chasse au trésor qui serait très longue et très difficile. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Voilà les cinq heures. Il y en avait cinq. Vous en avez trouvé deux. Ramba ! Ah, là, 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 là. Oui, vous avez raison de les encourager quand même. Il leur reste deux épreuves. Et je vous donne tout de suite l'indice de la sixième épreuve. On vous écoute, Jack. Cet indien est très jouet. Sur son toboggan, il est insaisissable. Et il a les mains pleines. Pleines de quoi ? Pleines. Pleines, écrivez-vous. Les enfants, ça vous dit quelque chose ? Un toboggan ? Une pleine ? Sirocot ? Regardez bien. Un toboggan, une pleine. Un toboggan, une pleine. Un toboggan, une pleine. Laetitia, tu as été, là. Là, Brieux, il est braqué par le sirocot. À chaque fois, il me dit, sirocot ? Je dis non. Sirocot ? Non, c'est pas vrai. Un toboggan. Un toboggan. Un toboggan. Olivier, maman. Alors, Brieux. Tu as été, là, avec Nathan. On dit plein. La pleine de jeux. C'est pas le bounty ? Le bounty ? Pleine de jeux, voilà, vous parlez. Ah oui. Ah ben oui. Allez, arrive là. Allez, on parle de jeu. Mais c'est pas tout, parce que faut-il encore repérer l'Indien et l'attraper. On y va. Les voilà partis, et voici le cadeau qu'ils vont peut-être gagner. Éclatez-vous avec le Donkey Kong 7 Country. Une console Super NES et le fabuleux jeu Donkey Kong Country. Vous cherchez des cristaux ? Donkey Kong chasse la banane. Retrouvez-le également sur ce super Game Boy carrossé en couleur avec le tout nouveau jeu Donkey Kong Land. Alors, est-ce qu'ils aiment les jeux électroniques et tout ça, les enfants ? C'est que ça va très vite. Ils adorent. Et papa aussi. Ah ben alors, il s'agit de réussir cette épreuve, hein. Et vous pouvez nous voir, hein. Ah oui, oui, on va passer. On va passer. Vous n'êtes pas loin. Allez, faites le signe alors. Et voilà qui passent dans la rue du château. Ils vont arriver. Attention ! Attention ! On va passer. On va passer. Ouais, on va passer. On va passer. Ouais, on va passer. Calmez-vous. Calmez-vous. Allez, attendez. On va passer. Hop, on y va. Allez, on y va. Attends, attends. Brielle. Laisse-la-la-la-la-la-la-la. Vas-y-toi, Laetitia. Viens avec mon homme. Cherche bien. Allez, ton beau gant, Laetitia. Ah voilà, brilleux, non ? Alors, un autre coffret qu'ils ont découvert, c'est... Laetitia, je lis doucement, Laetitia. La question. Pendant l'essai du Supercolor Trifonard, quel est le titre de l'émission diffusée et perturbée ? 1 minute 30, Renaud. À fond, oui. Alors, vous avez entendu la question ? Pendant l'essai du Supercolor Trifonard, on vous demande le titre de l'émission qui est diffusée et perturbée en même temps. Non, dans les bijoux, pardon. Les bijoux, hein ? Vous connaissez la réponse ? Les bijoux, ils sont pas mal. C'est les bijoux, ici. Vite, 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 voilà. Il y a un... Là. Qui est venu ? Quelle est l'émission qui est perturbée ? Une minute. En fait, si notre programme se sentait en direct, on se sentait sous le... Si, si. 21e projet du parti moustachiste à Sohode, la vie secrète de la Moumina ou de neige à Frédin. Voilà, concrète du parti... Oui, super, Frédin. C'est la grande enquête à Frédin Calviens qui se sentait dans le pays. Le moment de l'émission, 40 secondes. Voilà, 5 millions à la une. Voilà, voilà, voilà. Hervé, votre réponse. Eh bien, ça se trouve dans les bijoux de la Castafjord, page 48. Il s'agit de l'émission 5 millions à la une. Jean-Michel. 5 millions à la une. 5 millions à la une. C'est une émission qui a été... qu'on n'a jamais vue à Moulinsard. Mais c'est parce que l'image était trop mauvaise, car elle a bel et bien été diffusée. Vous avez raison ! Alors, formidable, nous allons donc plus bien ouvrir ce coffret. Voilà, c'est fait. Vraiment, on désespérait. Un cristal de plus dans le grand écran et un cadeau de plus. Vous pourrez jouer à votre petit jeu électronique, Hervé. Formidable. Voilà, avec toute la famille. Formidable, j'en rêve déjà. Jean-Michel. Ah, voilà, c'est parti. Eh bien, cette émission, ce moment est un des moments les plus surprenants dans les aventures de Tintin. Souvenez-vous, c'est le moment où le professeur Tournesol invente la télévision en couleur. Alors, rappelez-vous quand même que les bijoux de la Castafiore ont été publiés en 1961. Donc, la télévision en couleur, c'était une véritable innovation technologique. Le problème, c'est que Tournesol se plante complètement. Quand il veut améliorer l'image, c'est le son qui débloque. Lorsqu'il règle le problème du son, on ne voit plus rien dans l'image. Et puis, cette émission 5 millions à la une, qu'est-ce qu'on pouvait y voir ? Eh bien, on pouvait y voir, oui, entendre le récit, le résumé de ce qui s'était passé précédemment dans le même album. Et cela, en plus, raconté par les Duponts. En somme, vous avez les protagonistes de cette curieuse aventure qui se réunissent pour assister au récit de leurs propres aventures, mais en n'y voyant rien et en n'y comprenant que dalle. Mais en fait, Tournesol, ce qu'il a inventé, c'est Canal+. Ah 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 ! Formidable ! Ok. Très bien. Alors, c'est maintenant le moment pour vous qui nous regardez de jouer avec nous, puisque vous savez que toutes les semaines, nous vous posons une question. Mais d'abord, nous allons vous rappeler le règlement du jeu Télé-Moustique. En participant au concours L'énigme du cristal Télé-Moustique, vous pouvez gagner une des deux voitures Nissan Sunny, série spéciale ARX offerte par Nissan. Dans quelques instants, Jacques Careuil va vous poser une question sur les aventures de Tintin. Si vous connaissez la bonne réponse, vous trouverez dans le Télé-Moustique paru cette semaine le code d'accès à ce concours. Prenez bien note de ce code d'accès et téléphonez au 0900 00 369 où vous donnerez la réponse à la question de Jacques Careuil. Attention, vous avez une semaine pour répondre, ne laissez pas passer votre chance. Si vous avez bien répondu à toutes les questions qui seront posées chaque semaine dans l'émission, votre nom sera peut-être tiré au sort et vous pourrez gagner la voiture Nissan Sunny ARX. En plus de ces voitures, notre partenaire Télé-Moustique vous offre plein de cadeaux bonus. Bien, alors la question, écoutez bien, la voici. Qui a tué Rodrigo Tortilla ? A. Monsieur Baltazar. B. R. W. Chiclette. C. Ramon Bada. Ou D. Le colonel Ronchon. Voilà, à vous de jouer. Et alors nous attendons Sam maintenant et Laetitia et Brieux qui doivent venir nous rejoindre ici dans le parc du château de Moulinsard. Ils ne doivent pas être très très loin. D'ailleurs, les voilà déjà. Laetitia ! Laetitia ! Oublie la place. Tu viens de suite, Tortilla. Attends bien, juste pour monter, 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 monter vite. On monte, on monte, on monte, on monte. Alors venez vite, venez, venez nous retrouver. On se fait ? Waouh ! Pas celui-là, pas grand. Venez, ramenez le grand écrin. Et aussi les coffrets qui sont toujours fermés. Malheureusement, il y en a beaucoup. Oui, trois. 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 Alors vous les ramenez ici. Voilà. Venez, viens Laetitia. Viens, tu peux poser les coffrets là sur le banc. Le grand écrin aussi. Et pendant que vous faites ça, nous allons regarder quel est le cadeau que vous allez peut-être gagner cette fois-ci. Approfondissez vos connaissances en tout. Ce dictionnaire encyclopédique en 10 volumes est une source de savoir jamais épuisée. Un ouvrage de référence qui illuminera votre bibliothèque. Voilà, alors, l'épreuve, écoutez bien, regardez bien, la voici. Ici, sur les tables, vous allez découvrir 5 personnages très connus des aventures de Tintin. Voilà, vous le connaissez, c'est Ridjwell. Voici le capitaine Haddock. Alors à votre avis, ici c'est qui ? C'est Tournesol, bien sûr. Là, il ne pouvait pas manquer. Voici Tintin. Et enfin, voici Nestor. Donc, 5 personnages. Et ici, sur la table, près de Sam, il y a une série d'objets. Il y a d'abord une bicyclette. Vous voyez ? Ah, bicyclette ! Ah, bicyclette. Une selle. Je sais. De cheval. De cheval. Voilà. Une selle qui vous permettrait de faire de l'équitation. Très bien. C'est comme une série de goëlle. Alors, ici, il y a un casque et un fleuret. Voilà. Très bien. À vos pieds, Sam, vous avez... Des skis. Des skis. Des skis qui datent, d'ailleurs. Oui, des skis qui datent un peu. Oui, parce que... Voilà. Et enfin, ici... Quoi ? C'est quoi, ça ? Un sac de golf. Un sac de golf. Alors, je suppose que vous avez compris ce qu'il s'agit de faire. Il y a cinq personnages. Qui a pratiqué quel sport ? Vous avez une minute trente. C'est un tas. C'est un tas. Rieux. Le sac de golf, c'est un tas. Le sac de golf, c'est un tas. C'est un tas, le riz de joël. C'est un tas. Les skis, c'est un tas. Ah non, c'est un tas. Ah oui, les skis, oui. Il achète des olivera, des skis. C'est un tas. Les skis, c'est un tas. Les skis. La selle, c'est un tas. La selle, c'est un tas. Il fait du château, il fait du château de Moulinsa. Il tourne tout le temps sans château. Nestor, qu'est-ce qu'il reste ? Ah oui, un vélo. Le vélo. Il reste les skims. Attends, je crois que les skims, c'est tournesol. C'est intéressant. Oui, parce que tournesol fait beaucoup de sport. Il a fait de les skims. C'est un tournesol. Les skims, c'est tournesol. Et le vélo, c'est Nestor. Ah, les skims, tournesol. Mais non, les skims. Les skims. 50 secondes encore, ne vous affolez pas. Les skims, c'est Nestor. Tu as vu Nestor en vélo ? Moi, non, moi pas. J'ai vu Tintin en vélo. Oui, non. Et les skims, c'est Tintin ? Il vous reste 40 secondes, donc vous avez tout le temps. Non, non, les skims, c'est tournesol, pardon. Il est très sportif, tournesol. Et qu'est-ce qu'il reste ? Le vélo, c'est plutôt Tintin. Il reste 30 secondes. C'est juste les skims. Qu'est-ce qu'il reste comme objet ? Là, vous avez mis les skis, si on est d'accord. Il achète des skis à De Oliveira. C'est bon, comme ça ? Il reste une bicyclette, c'est pour Nestor. Il se déplace en bicyclette, il n'a pas de voiture. Oui, mais on le voit pas. Oui, c'est bon ? C'est bon ? Jean-Michel, allez-y. Jetons un petit coup d'oeil. Alors, commençons par Ridgewell, l'anglais. Cet homme s'escrime à apprendre aux arumbayas une grande spécialité britannique, qui est le golf, bien sûr. C'est une bonne réponse. Ouais ! On va alors voir ce que nos amis ont mis au Capitaine Haddock. Et au Capitaine Haddock, eh bien, c'est un marin. Il s'y connaît donc sérieusement en roulis. Mais il a un château et, bien sûr, il aime l'équitation. Il en a essayé, mais difficilement. Ah ! Tournesol, tournesol a connu une fulgurante ascension dans sa carrière. Grâce à tous les sports qu'il pratiquait, et en particulier dans des techniques très pointues comme celle de l'escrime, c'est une bonne réponse. Bien ! Bah, Tintin, Tintin, c'est un modèle de santé. Il a touché à tous les sports, y compris la bicyclette. Mais comme la bicyclette est un Nestor, c'est Nestor, bicyclette, et Tata Boleski. C'est très, très bon. Ça, c'est formidable, parce que, en fait, c'est une des rares fois où cette dernière épreuve est réussie. Donc ça, je vous en félicite. Et vous avez donc gagné le dictionnaire encyclopédique. Alors, vous savez que nous allons vous proposer ce que nous appelons le sésame. Pendant 30 secondes, je vais vous poser le plus rapidement possible des questions. On va essayer d'aller très vite, parce qu'il vous faut trois bonnes réponses, puisque vous avez trois coffrets fermés. Alors, vous me donnez une réponse. Si elle est bonne, Jean-Michel va nous donner un petit top qui fait ceci, un petit top sonore. Vous l'avez entendu ? C'est clair ? Oui. Voilà, ça, c'est bon. Si c'est mauvais, par contre... Ah oui. Et si vous ne savez pas, vous dites, je passe. Oui. D'accord. C'est bien compris ? Oui, oui. Vous êtes prêts ? Alors, attention. 30 secondes, chrono. Avant d'habiter à Moulinsard, Tintin habité à Bruxelles, à quelle adresse ? 26 rue du Labrador. Quel est le personnage qui fut le client de Tristan Biore ? Je passe. Avec qui tournesol a-t-il fait ses études ? Hippolyse Bergamot. Quel est le nom du professeur d'ostéologie au centre astronautique de Sproge ? Je passe. Qui aime les caramels mous ? Je passe. Que trouve-t-on dans une sainte barbe ? Je passe. Quel est le nom de la concierge de Tintin ? Maripasson. Très bien, mes enfants. On peut dire que vous avez fait du résumé, ça. Oh, dans toutes les questions à l'extrême limite. C'était terminable. Alors, on peut ouvrir les trois coffrets, bien sûr. Ajoutez les trois cristaux dans le grand écrin. Voilà, vous les avez tous ? Encore un. Encore un. Voilà, génial. Alors, Brieux, tu prends le grand écrin. Vous allez, tous les deux, Laetitia et Brieux, vous rendre dans la crypte magique. Là, vous savez qu'il y a le grand cristal bleu qui vous attend. Ce sera la dernière question là-bas qui vous permettra de gagner ceci. Grâce à Siegel, toute la famille pourra réaliser un rêve que les trois générations ne risquent pas d'oublier. Nous vous emmenons à Londres via le tunnel sous la Manche. Après un voyage mémorable et à grande vitesse, vous débarquerez à Waterloo Station, la gare le plus au cœur de Londres, ville de toutes les générations et de toutes les passions. Toute la famille sera accueillie au St. Giles Hotel pour deux nuits, trois étoiles. Et pour mieux découvrir Londres, vous disposerez d'un passeport vous permettant d'emprunter sans limitation les bus rouges à Impérial et le métro le plus célèbre du monde. Un voyage familial inoubliable dans une ville mémorable. À vous de le gagner. Good luck, bonne chance. Alors, Brieux et Laetitia, en route vers la crypte mystérieuse. En route vers la dernière question et vous pouvez les encourager une dernière fois. Ouais ! Applaudissez les enfants ! Allez, les gars, bonne chance. Et ça se passe bien. Et écoutez bien la question à la fin. D'accord. Alors, les enfants ? Alors, on y va. Ouais, ça va. C'est beau ? Il est très beau. Alors, on le voit. Attends, on va déploader ce soir. Oh, que c'est beau. C'est beau, hein ? C'est beau, Brieux. Mais non, on va être plus près. Hé, 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 hé. Venez votre temps. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! C'est beau, hein, les gars ? Oui. Et le dernier ? Déjà ? Non, presque. Bien. C'est beau ! Super ! Waouh ! C'est beau ! Formidable ! Ouais, ça s'allume, hein ? C'est pas ça ? Écoutez la question. Très attention. Félicitations. Vous êtes arrivés au bout du chemin. Mais il vous reste à passer une épreuve. Une dernière question. La voici. Décrivez avec précision le drapeau officiel du Sao Rico. Vous avez 30 secondes, chrono. Allez, allez-y ! Ça se passe dans un vaillot, c'est sur l'île mystérieuse. C'est dans... Allez ! Pas sur l'île mystérieuse ? Sao Rico. Où est l'île mystérieuse ? Saint-Odoros. Sao Rico, aussi. Il vous en reste 20. Histoire mystérieuse. C'est sûr. Mais ça, c'est pas ça ? Cherche dans un autre, si tu prends pas un rond rouge. 15. Allez, maman ! Ça va ? Une moustache ? Attention, plus que 10 secondes. C'est un rond, tout ça. C'est pas ça ? Allez, vite ! Mais non, ça c'est le péril. Sao Rico, Sao Rico. Bon. Vous avez une réponse ? On va dire, enfin, à tout hasard, plus ou moins, on va dire que c'est un rond rouge avec une moustache noire. Ben, dis-le alors. C'est un rond noir et il y a une croix rouge comme ceci. Écoutons. Hélas, vous n'avez pas donné la bonne réponse. Ah ! Ah ! C'était pas rouge avec une étoile noire ? Eh bien, alors là, ça c'est vraiment dommage. Rouge avec une étoile noire ? C'était pas rouge avec une étoile noire ? Jean-Michel, vous nous donnez la réponse exacte. Oh ! Hervé, dont je rappelle qu'il est anticaire, et comme les frères Loiseau dans Le secret de la licorne, avait maintenant, vient de donner la bonne réponse. C'était un fond rouge avec une étoile noire. Oh, ben, j'ai vraiment cru que vous qui étiez l'homme de la dernière seconde, toujours, vous alliez nous la donner. Brieux et Laetitia, venez nous retrouver. On vous applaudit très fort, vous avez été des candidats formidables. Ce qui est vraiment dommage, c'est bon d'avoir un premier là-bas. Vous avez vu la étape 5 ici. C'était bien. Bravo, François. Bravo, Hervé. On a moins ça. Marie-Chantal, vraiment ? C'était de peu, de peu, de peu, de peu. T'es-tu un peu ? Oui. Non, mais ça s'est très bien passé. C'est une expérience formidable. Nous, on vous dit tous, Jean-Michel, Sam et moi, on vous dit au revoir. Et à la semaine prochaine. Il faut te perdre. À la semaine prochaine, j'ai posé. À la semaine prochaine, avec nous et Sam. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501